Pourquoi vous êtes venu à ce rassemblement ici ? Parce qu'on a les boules. Parce qu'on a carrément les boules. Et qu'est-ce que vous avez ressenti en venant ici avec tout ce monde ? Un écroulement. Avec ce monde ? Non, ce monde. Je suis contente qu'il y ait autant de gens qui soient rassemblés. Mais ce qui s'est passé là, c'est juste pas possible. Qu'on tue la culture et la liberté de parole, c'est pas possible. Je suis venu parce que les gens qui sont morts aujourd'hui, enfin une bonne partie qui ont accompagné une grande partie de ma vie, notamment Cabu. J'ai envie de pleurer, j'y pense. Je parle pas bien français. J'ai gardé tous les journals ce soir. Je suis vraiment désolé, mais j'arrive pas à parler. Mais je sais ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est Paris. C'est comme ça que je suis vraiment mal au cœur. C'est pour ça que je suis venu. J'ai lancé l'événement à partir de 14h. Et quand je me suis déconnecté pour partir à 17h, il y avait déjà 2400 personnes qui avaient confirmé leur présence et 12 000 invités. J'espère qu'il y aura beaucoup de monde en premier lieu, pas forcément pour dénoncer, mais pour rendre hommage. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a 12 personnes qui sont décédées, qui ont été assassinées. Il y a des personnes qui sont blessées, des personnes qui sont entre la vie et la mort. Et moi, je veux avant tout qu'on pense à eux, on pense à leur famille, on pense aussi que ce n'est pas juste des journalistes. Il y a aussi deux policiers qui ont été abattus, dont un d'une manière effroyable. Nous sommes là d'abord, comme partout ailleurs, en France d'ailleurs, pour dire notre solidarité avec Charlie Hebdo, en ce moment particulièrement cruel. Nous sommes là aussi pour dire avec détermination notre volonté de défendre les valeurs qui fondent notre démocratie. Au lendemain de l'attentat à Oslo, en 2011, le Premier ministre norvégien a dit des mots que je voudrais faire mien ce soir. Face à la terreur, nous allons afficher plus de tolérance, plus d'ouverture. Nous n'y renoncerons pas. Face à cet ignominie, cet acte odieux de lutter contre des crayons avec des kalachnikovs, nous sommes encore plus convaincus que jamais qu'il faut lutter par tous les moyens possibles dans l'union, contre l'intolérance, l'obscurantisme et le fanatisme. Je n'ai rien d'autre à ajouter ce soir et je voudrais tous vous inviter à une minute de silence. Liberté ! Liberté ! Liberté ! Liberté ! C'est important qu'on se retrouve tous ensemble pour pouvoir dire qu'on n'est pas d'accord, qu'il faut que les journalistes puissent continuer à travailler, que les gens qui font des dessins continuent aussi à dessiner, même quoi qu'il arrive. Je suis profondément choqué, triste aussi pour toutes les personnes qui sont décédées. J'espère qu'il y a quelque chose à faire, je ne sais pas quoi, mais j'ai envie de dire vive la liberté d'expression. Même si on n'est pas d'accord avec des idées, on ne peut pas faire n'importe quoi. C'est vraiment du soutien. C'est de la connerie, quoi. Faire ce qui est fait pour des opinions, ce n'est pas un monde qu'il faut, quoi. Tu es inquiet pour la suite et pour la France ? Non, parce que ça ne s'arrête pas à la France. Je pense que c'est partout pareil. C'est le monde qui devient intolérant. Et ça, ce n'est pas tolérable. Je trouve ça vachement important. Je ne sais pas, ça m'atteint un peu. Je trouve ça ridicule. Parce que pour moi, la religion, c'est la première règle dans toutes les religions, c'est qu'on ne tue pas les autres, qu'on aime les autres. Et je ne comprends pas qu'on puisse tuer pour la religion, justement. Je pense que c'est des gens qui se prétendent, je ne me connais pas, mais qui se prétendent musulmans, mais qui ne sont pas les musulmans qu'ils devraient être, en fait. Moi, je défends la liberté de la presse. Je ne suis pas un lecteur de Charlie Hebdo. Ça fait des années que je bocote ce journal. Mais bon, ce n'est pas une raison pour tuer les journalistes. L'émotion, la révolte et l'inquiétude aussi. Parce que je pense que c'est un moment grave, un moment politique grave. Et il fallait être présent tout de suite pour dire qu'on n'accepte pas ça. On n'a pas le droit de tuer comme ça. Ce n'est pas possible qu'on tue aujourd'hui. On est en démocratie, on a le droit de parler, de dire même tout ce qu'on a envie de dire. Même si on n'est pas d'accord, on n'a pas le droit de tuer. Et quand des noms sont tombés, comme Woloski ou Cabu, je ne sais pas si le fait qu'il y ait eu beaucoup de monde ait changé quelque chose. Je me suis senti entouré de gens qui avaient la même peine que moi. Mais je pense que chacun est seul ce soir. Parce que devant une telle catastrophe pour l'intelligence, on se retrouve seul. Parce que j'ai été très émue. Je pense qu'il y a beaucoup de monde choqué par ce qui s'est passé ce matin. Je n'avais pas de mots jusque maintenant pour dire quoi que ce soit. Ce soir, c'était une manière pour moi de soutenir la famille, de soutenir le journal Charlie Hebdo. Parce qu'on est abasourdi, voilà, et qu'on s'attaque à la liberté. C'est tout. Moi, j'avais juste envie de venir avec ma petite bougie et de dire que moi, je suis française, que je crois dans les valeurs de la République, dans la liberté d'expression. Et que ce qui s'est passé à Charlie Hebdo, c'est incroyable, c'est incompréhensible. Mais en même temps, la liberté d'expression, elle doit perdurer. Et on se bat pour ça, en fait, juste en venant ce soir. Je suis en colère. J'ai l'impression que ça nous atteint au fondement de ce qu'on est. Et si on ne peut plus rire de quoi que ce soit, on finira par tous s'entretuer. C'est ce que je pense. Donc, vive Charlie, vive l'humour. Puis moi, comme je suis assez âgée, je veux dire, j'ai aussi beaucoup de tristesse parce que Cabu, Wolinsky, ce sont des gens qui m'accompagnent depuis mes années de lycée. Et donc, il y a aussi une part de deuil. C'est venu juste naturellement. Je ne me suis pas posé la question. Ce matin, j'étais en train de travailler. J'étais sur mon ordinateur. J'ai vu comment les messages commençaient à apparaître. Je suis allé sur Internet, j'ai allumé la télé. Et ça m'est paru juste naturel de me dire, voilà, je veux être là pour montrer qu'on n'a pas peur de se rassembler. On est solidaires avec ce qui s'est passé, avec les familles, avec les familles endeuillées, avec la rédaction de Charlie Hebdo, avec les médias du français et du monde entier. Et ensuite, il y a aussi une notion d'avoir envie de défendre la liberté, la liberté d'expression, la liberté de mouvement, la liberté tout court. Liberté ! Liberté ! Applaudissements